Musique Nous sommes en compagnie d'un dessinateur, aujourd'hui Laurent Bideau à Versailles. Il est le dessinateur de cette bande dessinée, Paradox, édité par Gléna, scénarisé par Didier Convard. Bonjour Laurent Bideau, merci de me recevoir chez vous dans votre atelier, c'est ici que vous travaillez. Paradox, premier tome qui vient de sortir en librairie, c'est de la science-fiction, 2034, Edvel Conrad, un homme qui est capable de voyager entre des univers parallèles. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette histoire ? C'est une histoire effectivement de science-fiction, mais avec une grande part du récit qui se situe aujourd'hui. Edvel Conrad est en fait diplômé du supraphysique, on va même dire prix Nobel de supraphysique, mais il est très controversé et effectivement il a la capacité de se déplacer dans le temps, mais de se cloner en fait dans le temps, le tout pour sauver sa femme en fait. C'est présenté comme un ouvrage d'anticipation, c'est-à-dire que vous y croyez, il y a ses possibilités, ses évolutions. C'est basé aussi sur une histoire vraie, sur une expérience vraie un petit peu, qui avait permis à des scientifiques de dépasser la vitesse de la lumière, en tout cas c'est ce qu'il pensait. Ça a été ensuite contredit l'année suivante en 2012, mais en 2011 on y croyait. C'est ça qui a lancé l'histoire ? Effectivement, oui, c'est l'idée de départ pour le scénariste. Ça lui a permis de se dire, tiens, et si en se déplaçant dans le temps, on laissait un double de soi-même à cet endroit-là. Mais effectivement, ça permet d'avoir un scénario extrêmement malin, intelligent et retort. Justement, c'est retort, c'est compliqué comme scénario. Est-ce que du coup, ça rend compliqué l'illustration, les dessins ? Parce qu'il faut rester aussi fluide pour la compréhension du lecteur. On voyage entre les époques, on voit ce personnage parfois se rencontrer lui-même aussi. Donc il faut faire attention à la façon dont il vieillit pour que ça reste crédible. Oui, il y a énormément de difficultés dans cette bande dessinée, parce qu'il faut à la fois effectivement être clair. Donc j'ai utilisé un style très lignes claires. Et effectivement, faire attention à tous les détails, tous les raccords. Il faut que les personnages, on les voit vieillir, on les sent vieillir. Et que les vêtements aussi expriment des changements d'époque, des changements de style très précis. L'anticipation, globalement, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fascine ou pas ? Est-ce que vous avez été inspiré par ça ? Jusqu'à présent, j'étais plutôt versé dans la bande dessinée historique. Donc c'est une nouveauté pour moi. Mais c'est passionnant, oui. Mais il faut être très précis, il faut bien détailler son travail. Ça veut dire qu'il y a un échange permanent avec le scénariste. Comment vous avez travaillé sur ce livre ? Je sais que vous expliquez que c'est sans doute le livre, la bande dessinée, qui vous a demandé le plus de travail. Ça a nécessité plus d'un an de travail, c'est ça ? Tout à fait, oui. Jusqu'à présent, j'étais scénariste de mes propres ouvrages, mes propres bandes dessinées. Donc là, de travailler avec Didier Convard, qui est un très grand scénariste de la bande dessinée aujourd'hui, j'ai voulu être respectueux de son travail et donner beaucoup plus que ce que je ne donnais jusqu'à présent, même si c'est déjà beaucoup de travail. Donc là, au lieu d'un an, j'ai passé un an et demi, voire un peu plus, pour créer ces univers. Et puis en plus, surtout, il y a des lieux, il y a un nombre de personnages considérables. Puisque Edouel Conrad travaille en équipe. Donc qui dit équipe, dit multiplicité de personnages à dessiner, à créer, à concevoir. Ce travail avec le scénariste, justement, vous qui étiez habitué à scénariser vos propres bandes dessinées, là, ça change un petit peu, c'est plus contraignant. Comment vous avez vraiment travaillé en échange permanent, où il vous livre un scénario, et c'est à vous de l'illustrer en collant au mieux à ces demandes ? Alors c'est un peu des deux, en fait. On se connaît très bien avec Didier. Le scénariste, donc je respecte à la lettre son scénario, qui est très très bien détaillé. Lui-même était dessinateur dans une première carrière, donc il sait parfaitement ce que le dessinateur attend. Il est très respectueux, et vice-versa, de son travail. Donc on est à la fois complémentaires, tout en sachant que le travail de l'autre enrichit le travail du collègue. Vous travaillez plus techniquement peut-être. Vous dessinez tout ici, vous revenez ensuite, vous travaillez par ordinateur. Comment ça se passe, votre travail de dessinateur ? Il y a un peu des deux. J'ai aussi fait des reportages sur place, puisqu'il y a le Lutetia dans le tome 1 qui apparaît. Il y a aussi différents quartiers de Paris que j'ai voulu voir précisément pour préparer le travail. Vous faites des croquis, vous repérez un petit peu les lieux. Oui, beaucoup de photos, surtout, des photo-reportages, pour visualiser géographiquement précisément les lieux. Et ensuite, oui, je dessine ici d'abord un premier storyboard qui permet de mettre en place les cases et les personnages dans les cases. Puis ensuite, un long travail de dessin. Ensuite, ces dessins sont scannés sur l'ordinateur, intégrés dans la mise en page, ensuite ancrés et ensuite mis en couleur. Vous parlez de la ligne Eau Claire, d'un dessin très ligne Eau Claire, en ce qui concerne cette bande dessinée, votre travail. Qu'est-ce qui vous inspire justement comme auteur, comme classique de la BD franco-belge ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont guidé un petit peu vos débuts de dessinateurs et vous inspirent ? Disons que oui, les grands classiques. Moi, j'aime beaucoup William Vance, qui dessine 13. Il a un style très efficace, très épuré, mais plein d'énergie. Enfant, j'aimais beaucoup les tuniques bleues. Certainement, à un moment donné, j'ai envie de faire de la bande dessinée, donc c'est assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Mais ce sont des bandes dessinées classiques franco-belges, pleines d'énergie et pleines de qualité. Vous n'êtes pas à voir en explication sur votre travail, parce que vous avez même un blog. Déjà, vous nous recevez, vous livrez un petit peu votre travail, tous les dessinateurs ne le font pas. Certains viennent travailler seuls. Vous avez même un blog où vous expliquez, vous montrez un petit peu comment évolue le travail. Ça a toujours été un choix pour vous ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, un dessinateur, ça travaille tout seul, hélas. Ou grâce à tous ces moyens, aujourd'hui, email, Facebook, blog, ça permet d'avoir une fenêtre ouverte, à la fois sur son éditeur, sur les lecteurs, sur les proches. Ça permet à tout le monde, finalement, de suivre l'évolution du travail et d'en mesurer la longueur. Là, actuellement, vous travaillez forcément sur le deuxième tome, parce que Paradoxe, ce sera en trois ouvrages. Le premier a été publié fin septembre. On est donc au tout début de sa mise en vente, mais vous travaillez déjà sur la suite. Exactement. Que vont devenir ces personnages ? Si on peut faire des révélations, peut-être ? Effectivement, ces personnages, parce qu'il y a énormément de personnages, je ne veux pas trop en révéler non plus, là, du tome 2, mais je suis moi-même surpris. Je découvre petit à petit le scénario et je dois avouer que c'est très prenant, même pour le dessinateur. Là, le scénario est terminé. Oui. Donc, vous êtes à quelle étape ? Vous en êtes où un petit peu dans la préparation ? Là, j'en suis à la planche 23-24 et je travaille sur le storyboard et puis le dessin au fur et à mesure. Ça veut dire que vous avez mis toutes les autres créations, tous vos autres travaux en suspens, ou vous travaillez parallèlement sur d'autres ouvrages ? Oui, effectivement. Là, je travaille avec un auteur renommé, Lucien Rollin, sur une bande dessinée sur le gouffre de Padirac. C'est une histoire sur la spéléologie au 19e siècle. C'est passionnant, mais là, je suis seulement scénariste. Enfin, seulement, dans guillemets. Mais on reste sur l'historique. Tout à fait. Oui, mais j'ai découvert la spéléologie et les origines de la spéléologie grâce à ce scénario. En fait, si ce personnage est au 19e siècle, il était tourné vers le futur. Donc, c'est intéressant de découvrir ça. Merci, Laurent Bideau, de nous avoir reçus ici dans votre atelier. On va vous laisser à présent travailler. Continuez la suite de Paradoxe, le deuxième volume. Le premier, en tout cas, est déjà disponible en librairie. C'est édité par Glénard. Merci, Laurent Bideau, de nous avoir reçus ici dans votre atelier.